... Merci de nous rester fidèles 20h sur la télévision Futur Media. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. La convocation de Barthélémy Dia, à la une de l'actualité, 5 ans après une première arrestation, le maire de Sacré-Cœur sera au tribunal correctionnel ce jeudi. Une convocation objet de polémique. Le porte-parole de Jeunesse pour la démocratie et le socialisme parle de chantage politico-judiciaire. Tierno Bocum, du Réumi, affirme que Barthélémy Dia n'est pas obligé de répondre à la justice parce qu'il jouit toujours de son immunité parlementaire. Loi des finances 2017, l'État hausse les taxes sur l'exportation des arachides, du ciment et des télécommunications. De l'avis de l'économiste Maïssa Babou, cette démarche est destinée à renflouer le trésor public et rechercher des fonds pour le plan Sénégal émergent. Dans la commune de Sangalcam, étudiants et élèves disent non aux abris provisoires. Ils réclament de meilleures conditions d'études. Cri du cœur lancé en marge d'une cérémonie de remise de prix. Cannes 2017, les lions hiris du poule B. Ils devront affronter la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe. Le point sur ce tirage au sort avant la fin de cette édition. L'invité du 20h, il s'agit du professeur Moustapha Kassé, économiste Israël interrogé par Mahmoud Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude de juste à la fin de cette édition. Voilà pour les titres de développement. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'affaire Barthélémy Diaz qui refait surface 5 ans après sa première arrestation. Voilà que l'édile de Sacré-Cœur est de nouveau convoquée par le parquet. Ce sera ce jeudi 20 octobre au tribunal correctionnel de Dakar. Le rappel des faits, c'est tout de suite avec Aïssa Toupaï. Jeudi 22 décembre 2011, la mairie de Sacré-Cœur Mermos attaquée par des supposés nervis sous les ordres des libéraux. Le maire de Mermos Sacré-Cœur riposte. Il dégaine une arme dans chaque main et tire en direction des assaillants. Diagadjouf y perd la vie. Mercredi 28 décembre, Barthélémy Diaz, arrêté, a pris 72 heures de garde à vue. Il est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Visé par trois chefs d'accusation, homicide volontaire, détention d'armes sans autorisation administrative, causes et blessures volontaires. Après six mois de détention, il sort de prison, liberté provisoire, mais reste quand même sous contrôle judiciaire. Le député socialiste ne sera plus inquiété jusqu'à ce mois d'octobre 2016, où le parquet de Dakar redistribue des citations à comparaitre à Barthélémy Diaz. L'histoire a commencé à jeudi 22 décembre 2011. Elle se répète une fois de plus. Ce jeudi 20 octobre 2016, Barthélémy Diaz et compagnie, à savoir Abibdja et Boubakarfaï, vont être jugés devant le tribunal correctionnel de Dakar. Voilà la réactivation du dossier concernant le meurtre de Ndiaga Diouf, le porte-parole de jeunesse pour la démocratie et le socialisme, parle de chantage politico-judiciaire. Seregna Sankan déplore la tournure des événements et appelle les militants à se mobiliser pour soutenir Barthélémy Diaz. Memoun Ndiaga, elle a rencontré reportage. Barthélémy Diaz, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, convoquait ce jeudi au tribunal. Le dossier du meurtre de Ndiaga Diouf refait surface. Seregna Sankan le qualifie de complot. Nous pensons que la convocation du député Barthélémy Diaz est fort révélatrice de l'instrumentalisation de la justice qui est en cours aujourd'hui dans ce pays. Et c'est un danger pour la démocratie. Barthélémy Diaz, malheureusement, est aujourd'hui victime d'un complot ourdit par le régime APR Bernon et tout ceci sous la bénédiction et la complicité de la direction du Parti Socialiste. Le porte-parole de Jeunesse pour la démocratie et le socialisme dit n'être pas surpris de la relance de ce dossier. Barthélémy Diaz, aujourd'hui, dérange la direction du Parti Socialiste. Il dérange le régime de Makissal. Tous les moyens sont bons pour le conduire à garder le silence. Et ça, c'est une forfaiture que nous tenons à dénoncer. Barthélémy Diaz est victime d'un chantage politico-judiciaire. Nous le disons parce qu'à maintes reprises, nous avons entendu des responsables de l'APR brandir la menace de la réouverture du dossier du meurtre de Ndiagadiouf. Gidesse compte mener le combat jusqu'au bout. Nous demandons également à tous les démocrates qui l'ont défendu hier à se mobiliser encore pour lui manifester leur solidarité parce qu'il est victime. Voilà le maire de la commune de Sacré-Cœur, Mermoz, de nouveau convoqué pour l'affaire Ndiagadiouf. Une convocation qui suscite beaucoup d'interrogations. Et pourtant, l'on se souvient, Barthélémy Diaz avait pu bénéficier du soutien de son parti, mais aussi des opposants au régime de Maître Abdoulayeoua dans 2011, Fatoukine Edem, pour les détails. Nous apportons notre soutien à Barthélémy Diaz, qui s'est défendu. Peut-être que s'il ne s'était pas défendu, c'est autre chose. On se donne là pour autre chose. Il s'agit bien du président Sall. Nous sommes en 2011, le maire de la commune de Mermoz, Sacré-Cœur, arrêté pour meurtre du jeune lutteur Ndiagadiouf, des opposants au régime d'alors manifestent leur soutien à Diaz-Fix. Parmi eux, l'actuel chef de l'État. Au lieu de parler des conséquences, il faut d'abord s'attaquer aux causes de cette mort. Et les causes, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été instrumentalisés, qui ont été mis en condition de devoir provoquer et de devoir tuer. Son parti ne l'a pas lâché. L'on se souvient également des propos du secrétaire général du Parti Socialiste lors de la conférence de presse sur l'affaire Barthélémy Diaz. Ousmane Tanordien met tout sur le dos des commanditaires. En réalité, le fait générateur, c'est justement cette attaque, cette agression. S'il n'y avait pas cette attaque et cette agression, il n'y aurait pas d'assaillants, il n'y aurait pas d'échange de tirs, il n'y aurait pas de morts. On ne peut pas ne pas penser que c'est le PDS qui les a, et peut-être l'enquête le prouvera, qui les a montés, qu'il y a des commanditaires, effectivement, qui sont du PDS et qui sont, donc quelques-uns d'ailleurs, qui sont logés au palais. Cinq ans après, les relations entre le maire de Mermoz Sacré-Cœur et ses deux souteneurs sont fragilisées. Barthélémy Diaz ne cesse de décrier le comportement du secrétaire général du Parti Socialiste, non sans jeter constamment une pierre dans le jardin du pouvoir. Barthélémy Diaz, qui ne serait pas obligé d'aller répondre à la justice, selon son collègue du parti Réomi, Tcherno Bokoum, le maire de Sacré-Cœur. Mermoz jouit jusque-là d'une immunité parlementaire, une immunité dont le principal concerné a toujours, d'ailleurs, demandé la levée, révèle Tcherno Bokoum dans ce reportage. Barthélémy Diaz jouit-il d'une immunité parlementaire ? Convoqué au tribunal correctionnel ce jeudi, doit-il ou peut-il aller répondre ? Une immunité parlementaire n'est pas levée, mais il faut le dire très clairement. Les textes sont clairs, avec l'article 51 alnéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit très clairement qu'aucun député, pendant la durée des sessions, ne peut être arrêté ou poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, n'est pas obligé, encore moins contraint, d'aller à ce procès, et d'autant plus que les parlementaires sont en session en ce moment. M. Barthélémy Diaz, s'il le souhaite, il peut aller répondre. Mais il n'est pas contraint d'aller répondre sans la levée de son immunité parlementaire. Nous sommes en session au moment où je vous parle. Il faut que la justice passe par l'Assemblée nationale pour que son immunité parlementaire soit levée. Tcherno Bokoum, son collègue, révèle que Barthélémy Diaz a toujours demandé la levée de son immunité parlementaire, mais l'État a essayé de suspendre une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. On a l'impression aujourd'hui, depuis 2011, on avait tout le temps pour juger Barthélémy Diaz et malheureusement, on attend qu'ils se démarquent de ce qu'ils font. On attend qu'ils ne soient plus avec eux, qu'ils soient disposés à combattre leur politique pour lui coller un procès. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est injuste. On a l'impression aujourd'hui qu'on veut manipuler la justice, qu'on veut utiliser la justice pour faire des règlements de comptes. Depuis 2011, le procès d'India Gadiouf tarde à se tenir, même si le maire de Sacré-Cœur a toujours demandé que justice soit faite. Le chef de l'État rompt le silence après la marche réprimée de l'opposition. Macky Sall déclare sa volonté à œuvrer pour le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Le président de la République était en tournée économique dans la région de Tambakounda. tournée autour de laquelle il a d'ailleurs annoncé un investissement de plus de 2 milliards de francs CFA pour réaliser 20 000 tonnes de bananes sur une superficie de 500 hectares. Je vous propose de l'écouter. Le chef de l'État qui était à Laboya, c'est dans la région de Tambakounda. Ses propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Moussa Omar Gueye. Et ça, ça fait partie de la méthode de gouvernance que j'ai mise en œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer des membres du gouvernement. Et régulièrement, je vais revenir. Ce que je dis ici, dans deux ans, je reviendrai. Inch'Allah. Ici, 3, 6, 500 hectares ont été aménagés. C'est quoi ? Et quoi est-ce que nous l'en sommes ? Parce que la gouvernance, c'est aussi la concertation. Vous savez que j'ai lancé le dialogue national. Le dialogue national, il a plusieurs dimensions. Il y a la dimension, d'abord, du dialogue économique entre l'État et les acteurs économiques. Il y a le dialogue social entre l'État et les partenaires sociaux. Il y a le dialogue politique entre l'État et les acteurs politiques. Il y a le dialogue de territoire entre l'État et les acteurs du territoire, comme aujourd'hui. Où nous devons être au chevet des populations. Alors, écoute, afin que nos politiques correspondent aux préoccupations des populations. Enfin, j'ai eu de maxi et chez Véligé. J'ai eu de grandes plantations dans un grand domaine agricole. Que ce soit pour les céréales, pour l'arachide, pour la pain, ces chefs religieux sont engagés. Musulmans, d'ailleurs, comme chrétiens, qui ont aussi des chambres. Et nous allons poursuivre le soutien dans l'équipement agricole et dans tous les endroits. Pour que cette agriculture soit moderne, voilà ce que je voulais dire. Je remercie les populations pour l'accueil, parce que j'ai voulu qu'il n'y ait pas de meeting. Pourquoi je ne veux même pas monter ce matin ? Parce que c'est vraiment une visite de travail. Tension à la Croix-Rouge. Le comité départemental veut porter plainte contre le président de l'organisation pour faux et usage de faux. Oseynou Badjo et compagnie comptent organiser un grand ressemblement à la place de l'Obelis, qu'ils interpellent également le préfet de Pekin sur cette affaire. Ils étaient en conférence de presse. Les détails de cette conférence de presse, c'est avec Pabre Farénig. La Croix-Rouge sénégalaise du département de Pekin en guerre. Deux comités se disputent la présidence. Le camp du président Oseynou Badjo compte porte plainte contre le président national de la Croix-Rouge. Dès la semaine prochaine, nos avocats sont à pied d'oeuvre pour assigner le président pour faux et usage de faux et pour publication de fausses nouvelles. Parce que ces personnes qui sont allées présenter au préfet ne sont pas connues du bataillon de la Croix-Rouge de Dakar. Ça, c'est la question. Une situation regrettable pour écarter les vrais représentants du département, estime le président de la Croix-Rouge régionale de Dakar qui déploie ces renouvellements hors du siège. Dans l'histoire de la Croix-Rouge sénégalaise, il n'y a jamais eu un renouvellement dans une préfecture. Et je dirais encore, un préfet n'a jamais assisté à un renouvellement de la Croix-Rouge. Il ne peut y avoir de comité sans que le comité départemental soit au courant parce que c'est le comité départemental en tant que tel qui doit le mettre en place. Il ne peut y avoir également de comité sans que le comité régional soit au courant parce que c'est le comité régional qui entérime l'existence de ce comité. Alors, qu'est-ce que le président ? Il bloque le processus, il cache Le procès verbal qu'a produit la commission départementale de renouvellement sort de nouveaux documents avec des noms étrangers. Un plan d'action concocté pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice. Nous allons organiser un grand rassemblement à la place de l'obélisme et ce rassemblement ce sera pour la démocratie et la transparence dans la gestion des affaires de la Croix-Rouge du Sénégal. Avec le soutien des autres départements comme Guédiaouaï et Rufusque et Dakar, une occasion pour le président régional de la Croix-Rouge de lancer un appel au préfet de Pekin. Je demanderai au préfet de Pekin vraiment de revenir sur ce qui s'est passé parce qu'en fait ce que l'autre groupe est venu leur dire ce n'est pas la vérité il n'y a aucune vérité là-dedans. Parlons à présent de ce CRD spécial sur l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté le thème information et sensibilisation sur les missions et prérogatives de la structure. Le secrétaire général de l'organisation déclare que les tortures ne sont pas régulières au Sénégal. Il annonce en outre l'ouverture de cinquantaines dans les régions les plus reculées du territoire. Je vous propose de l'écouter. Théaïa Sinfal secrétaire générale de l'ONLPL ses propos sont recueillis par Bakary Comté. Je sais une occasion pour affirmer de manière claire que le remoulage de la torture n'est pas systématique au Sénégal. On ne peut pas nier l'existence d'un phénomène mais ce n'est pas une pratique systématisée dans le territoire. Alors notre mission c'est de faire nier le territoire parce que déjà l'existence même de cette institution est en quelque sorte du Ciazif à l'égard de ceux-là qui seront tentés de débrouiller pour faire. Vous conviendrez à nous que constater la torture disons ça doit se faire en temps réel. Donc il est quand même souhaitable que l'institution soit implantée sur l'ensemble du territoire national et nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec l'État du Sénégal mais également avec les partenaires et je vous annonce que dans le cadre du 11e fête disons nous avons prévu de créer 5 ans comme des raisons pour un début. C'était l'un des titres de cette édition loi des finances 2017 l'État du Sénégal opère une hausse sur les exportations concernant l'arachide le ciment et les télécommunications des surtaxes pour renflouer le trésor public en 2017 de l'avis de l'économiste Maïssa Babou cette démarche financière entre dans le cadre de recherche de fonds pour le plan Sénégal émergent selon l'expert toujours ces nouvelles tarifications imposées reflètent la lourdeur des taxes au Sénégal comparées à d'autres pays de la sous-région Aminata Mbareso et Moudoudjou pour le portage Ces nouvelles taxes sont introduites dans la loi de finances 2017 l'État du Sénégal a la recherche d'un montant estimé à 250 milliards de francs CFA pour 2017 L'explication de ces surtaxes peut être trouvée dans la mise en route du PS une chose c'est d'avoir un programme ambitieux une autre chose c'est de trouver le financement maintenant du côté des russes de l'État il peut sembler que peut-être l'État du Sénégal dans sa participation a besoin encore de plus d'argent et pour cela il faut taxer certains secteurs De nouvelles taxes sur le ciment vendu ou exporté au Sénégal un prélèvement douanier sur le kilogramme d'arachide en coque mais également sur l'arachide de décortiqués entre autres secteurs ciblés Les secteurs visés sont des secteurs avec un très fort volume d'activité et si vous prenez l'arachide on parlait d'un million de tonnes l'année dernière dont presque la moitié exportée c'est plus de 300 000 tonnes Si vous prenez les télécoms c'est pareil c'est des activités même si c'est hors connexion c'est extrêmement rentable et c'est un volume d'activité extrêmement fort le ciment c'est pareil Une politique budgétaire pour renflouer les caisses de l'État mais de l'avis de cet économiste cela peut bien affecter aussi bien les entreprises que les consommateurs Le Sénégal qui était déjà un pays très taxé à 19 points du ton dans la sous-région contre 16 points qui est en fait un indicateur de bonne gouvernance de la fiscalité le Sénégal je crois encore vient de mettre encore un point de plus dans l'assiette fiscale ce qui fait que quand même c'est un pays qui est très cher Pour l'arachide c'est moins impliquant parce qu'en fait la taxe porte sur les exportations de ce fait il s'agit simplement de faire payer à des Chinois ou des Indiens mais c'est peut-être au niveau du ciment où la consommation locale peut être un peu plus chère Pour l'économiste Meissa Babou les nouvelles taxes portées sur l'arachide les télécommunications mais aussi le ciment peuvent pousser les grandes entreprises à se tourner vers des marchés où les taxes sont moins élevées A Noflaï dans la commune de Sangalcam l'année scolaire démarre très mal étudiants et élèves ne veulent plus d'abri provisoire dans l'école élémentaire de la localité ils ont profité de la cérémonie de remise et prix pour inviter les autorités locales à trouver une solution à ce déficit de salles de classe Océinoutiam Biradhyaya Situé dans la commune de Sangalcam l'école élémentaire de Noflaï ne dispose pas assez de classes physiques pour combler ce gap le corps pédagogique devra faire avec cet abri provisoire ce qui n'est pas du goût des élèves et des étudiants de la localité pas voir une école qui est dans la région de Dakar voir même département de refus à la commune de Sangalcam abritée sur les abris provisoires donc je pense que ça c'est anormal donc nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils nous consultent aussi des salles de classe pour mieux maintenir aussi le nombre d'élèves qui sont ici parce qu'on a noté que même les élèves de CI qui venaient aussi pour inscrire on a collecturé parce qu'on n'a pas de salle de classe c'est quoi on jusque nous le meilleur doit faire quelque chose pour nous considérer aussi d'autres salles de classe pour maintenir le niveau des élèves ici à Noflaï venu participer à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de Noflaï le président du conseil local de la jeunesse parle de déficit de communication avec le maire de Sangalcam je rejoins aussi mes camarades élèves pour lancer un appel pour qu'ils donnent une solution définitive ce n'est pas un grand problème un problème extraordinaire peut-être c'est une question de communication mais si je pense que le maire de Sangalcam est informé de cela il va apporter des solutions durables à ce problème là en attendant que la commune de Sangalcam trouve une solution les élèves de Noflaï devront encore prendre leur mal en patience et nous quittons Sangalcam direction Sijou les fortes pluies enregistrées dans la commune de Tanaf ont fait d'énormes dégâts le service d'hygiène de la région préoccupée par la santé des populations procède à une campagne de sensibilisation des kits d'hygiène sont distribués aux sinistrés aux javels savons et autres produits ces derniers ont profité de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement pour la réfection de leur maison abîmée par l'hivernage correspondance de Bakary Comté et Salasamba les fortes pluies enregistrées dans la commune de Tanaf avaient causé des dégâts énormes dans la localité la brigade régionale du service d'hygiène s'est rendue sur les lieux les sinistres particulièrement les plus déliviennes du jeudi 6 octobre 2016 ont mis la population de la commune de Tanaf dans une certaine précarité donc la dégradation des conditions d'hygiène se pose avec acuité et les conséquences peuvent être dramatiques sur le plan sanitaire donc c'est fort de ce qu'on s'en a que la brigade régionale de l'hygiène avec l'appui de l'INICEF est surtout sous la houlette de la hiérarchie et des autorités administratives donc a mis à la disposition des sinistres de la commune des kits d'hygiène qui permettent d'abord d'assurer la promotion de l'hygiène au niveau des domiciles donc ensuite d'assurer la salubrité de l'eau de boisson et enfin de systématiser surtout le lavage des mains avec du savon les populations saluent ces gestes nous remercions le service d'hygiène pour ces grands gestes très noms qu'il vient d'apporter à la population de Tanaf vous savez qu'il y a de cela quelques jours nos populations étaient sinistrées occasion pour les populations de Tanaf de demander au gouvernement de réagir dans les plus brefs délais au moment où nous vous parlons il y a certaines personnes qui n'ont pas de toit et c'est là où vraiment il faudrait encore du zinc il faudrait vraiment reconstruire ces toits et c'est là où nous attendons certains services de l'état encore pour vraiment alléger davantage la souffrance de ces populations ces sinistrées de Tanaf attendent avec impatience l'appui du gouvernement nouvelle saisie de médicaments prohibés par la douane de Djamma à Saint-Louis le lot est estimé à 12 millions de francs CFA après une course poursuite avec les lignées les malfrats ont fini par lâcher prise laissant derrière eux le butin et leur voiture le lieutenant Sidifal chef de poste de Djamma nous en parle pour recueillir par Océano Diopé à Busek c'est à la suite d'un renseignement qu'on a reçu qu'on s'est rendu dans la localité de Sagata là où on a intercepté un véhicule de Peugeot 504 bâchés transportant des médicaments des produits pharmaceutiques des produits vétérinaires et des piles électriques le tout a été estimé pour une valeur de 12 millions 630 000 francs CFA en fait c'est à la suite d'une courte poursuite qu'on a intercepté le véhicule qui nous a lancé des S quand même en détruisant deux de nos pneus mais malheureusement eux aussi ils se sont embourbés et ils ont pris la fuite quand même les agents ont pu intercepter la voiture la fuite du véhicule nous a permis de découvrir ce type de marchandises qui sont véritablement très nuisibles à la consommation aux populations donc c'est le moment aussi de souligner que nos autorités sont très alertes sont très au courant de ce qui se passe et ils ont mis également dans les dispositions nous permettant tout simplement de pouvoir stopper ce fléau là qui de plus en plus a tendance à prendre de l'ampleur mais quand même tant qu'ils seront dans les possibilités tout simplement de frauder nous aussi on sera dans les dispositions de les arrêter dans la banlieue de Dakar grande opération de saupoudrage initiée par le service d'hygiène pendant 4 jours le service d'hygiène sera dans la banlieue l'opération démarre ce jeudi avec 6 véhicules 4 tonnes de poudre et 50 agents mobilisés objectif curé désinfecter les bassins et lacs de quartier inondables au reportage signé ces produits sont périmés ils proviennent des boutiques et marchés des populaires quartiers de Pekin Nord Pekin Est Pekin Ouest Daliford Guinao Rae Nord et Guinao Rae Sud dans le travail quotidien que les agents font dans les officines les boutiques on a trouvé des produits périmés c'est des produits dans les alimentaires des boissons des adjuvants donc ils sont d'une valeur de 3 millions de francs et cette saisie s'est faite durant ces deux derniers mois cette opération de destruction de produits périmés est la deuxième du genre en deux mois seulement plus que jamais le consommateur sénégalais est exposé au danger des produits avariés c'est menacé parce que quand on consomme des produits périmés dont la date de péremption est dépassée les conséquences sont au niveau de la santé de la personne c'est l'occasion aussi de sensibiliser les populations aussi de veiller à ces produits périssables et de saisir les autorités compétentes comme le service d'hygiène parce que comme on a parlé moins humain pour rentrer dans tous les équipes maintenant c'est aux populations aussi de veiller aux achats de ces produits et de nous saisir s'il y a des problèmes relatifs à la péremption de ces produits les propriétaires des produits périmés sont tous convocés au service d'hygiène de Pekin des sanctions sont en vue la loi sur le code de l'hygiène sera appliquée dans sa grande rigueur avertissent les médecins sans blouse blanche hors de chez nous l'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo où Jean-Pierre Memba est accusé de corruption de témoins au Brésil où le président de l'Assemblée nationale est arrêté par la police également pour corruption enfin en Irak l'offensive sur la ville de Mossoul a été donné le récit de ce tour d'horizon est signé d'Issa Prera RDC la Cour pénale internationale a déclaré l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba coupable de subordination de témoins avec 4 autres co-accusés Bemba est reconnu coupable d'avoir influencé de manière corrompue plusieurs témoins présentés de fausses preuves et de faux témoignages il s'agit du premier procès pour subordination de témoins de l'histoire de la Cour pénale internationale lancée après que le bureau du procureur a reçu un tuyau de la part d'une source anonyme Jean-Pierre Bemba ses avocats Aimé Kilelo Jean-Jacques Magenda et Fidel Bobala un député du mouvement de libération du Congo sont accusés de présenter de faux documents afin d'obtenir l'acquittement du chef de guerre un témoin de la défense Narcisse Arida est également poursuivi La police a arrêté ce mercredi l'ancien président du congrès des députés Edouardo Cunha architecte de la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff impliqué dans le scandale de corruption Petrobas Edouardo Cunha a été arrêté à Brasilia indique l'agence France Presse le président du congrès des députés est placé en détention provisoire par le juge chargé de l'enquête membre du parti du président Michel Temer cet élu ultra conservateur de 58 ans est accusé d'avoir menti à ses pairs en niant être le titulaire des comptes bancaires en Suisse des comptes alimentés par des millions de raïs correspondant à des pots de vin en marge des contrats de Petrobras à l'étranger selon les enquêteurs trois jours après la reconquête programmée de la ville de Mossoul les forces anti-djihadistes poursuivent leur avancée une avancée difficile à cause des terrains minés par les djihadistes les combats sont intenses et fluctuants selon France 24 qui explique aussi qu'il y a près de 80 villages sur une bande de 60 km² détenus par les djihadistes de l'état islamique en plus de l'artillerie occidentale des milliers de chiites sont venus appuyer les forces irakiennes du côté du front est l'attaque contre l'état islamique à Mossoul et mené par les Peshmarga l'armée turque et près de 2000 miliciens sunnites entraînés par la Turquie l'opération est lancée pour reprendre la ville de Mossoul des mains de l'état islamique qui en avait fait son fief depuis la mort de Saddam Hussein l'actualité sportive dominée par le tirage au sort de la canne 2017 ça y est c'est fait le Sénégal érite du poule B cet après-midi à Libreville au Gabon nous sommes donc dans le groupe B les lions retrouveront l'Algérie le Zimbabwe la Tunisie le point c'est avec Mamad Vindaye en fait les dés sont jetés le tirage au sort de la 31ème édition de la canne est effectué cet après-midi à Libreville les lions retrouvent l'Algérie comme en 2015 le Sénégal partage sa poule avec la Tunisie notre équipe maghrébine et le Zimbabwe les lions peinent toujours à franchir les phases de poule depuis 2006 en 2015 l'Algérie avait battu le Sénégal en phase de poule 2 buts à 0 pour cette canne 2017 le groupe A composé du Gabon le Burkina Faso le Cameroun et la Guinée Bissau pour sa première participation la Guinée Bissau jouera le match d'ouverture face au pays organisateur le Gabon le groupe C composé de la Côte d'Ivoire le Congo le Maroc et le Togo groupe D composé du Ghana le Mali l'Egypte et l'Ouganda la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera au Gabon du 21 janvier au 12 février 2017 voilà merci Moubounounia je vous le disais tout de suite donc tirage au sort des poules effectuées le Sénégal qui hérite du poule B en ligne avec nous tout de suite Maître Augustin Senghor depuis Libreville où il se trouve Maître bonsoir oui bonsoir alors je le disais tout de suite le Sénégal qui hérite du poule B qui va devoir affronter de gros calibres du football africain la Tunisie l'Algérie le Zimbabwe quelle lecture faites-vous de ce tirage au sort et surtout êtes-vous confiant pour la suite je dirais que nous sommes très sereins et confiants parce que je pense que nous avions déjà conscience qu'on allait être forcément dans un groupe relevé parce que simplement vu notre stature actuelle se retrouver dans le troisième chapeau ne pouvait que déboucher sur des combinaisons de groupes assez compliquées mais comme je l'ai dit tantôt à mon avis le groupe là est difficile mais il est pour nous tout autant que pour les autres équipes qui composent la poule nous avons conscience que la Tunisie et plus particulièrement l'Algérie sont difficiles à jouer mais je suis sûr qu'aussi si on leur posait la question ils diraient la même chose et tout compte fait être cette fois-ci dans la posture d'outsider n'est pas plus mal ils devront vraiment nous battre s'ils veulent passer parce que nous aussi nous avons la détermination de passer la phase de groupe Merci beaucoup Maître Augustin Senghor pour toutes ces précisions toujours en foot aucun incident dans le championnat populaire à Louga cette année le préfet départemental salue la maturité de la jeunesse et il invite l'OTCA à accélérer les rencontres de la finale pour éviter le chevauchement avec l'année scolaire les détails c'est avec Tcharnofala Jusque là aucun incident à signaler concernant les activités du championnat national populaire à Louga le préfet du département s'en réjouit beaucoup et félicite les jeunes cependant il demande l'accélération du processus d'organisation des finales pour dépasser le cadre des navetanes à Louga ce qu'il allait souligner c'est que nous sommes déjà au mois d'octobre nous allons bientôt arriver au mois de novembre je pense qu'il faudrait qu'on accélère un peu le processus d'organisation des finales zonales afin que les phases départementales ne puissent pas dépasser le mois de novembre il faut comprendre que l'école a démarré nous devons prendre des mesures pour que les élèves puissent aller à l'école que les joueurs qui sont élèves également puissent gagner les classes donc il faut tout faire pour que les candidats soient accélérés afin que les navetanes se terminent la finale de la zone A de l'Odécaf d'une même localité a mobilisé beaucoup de monde elle s'est jouée dans beaucoup de sportivité et de fair play ce que le parrain a hautement salué à Louga nous sommes tous de la même famille c'est pourquoi j'ose dire que pour les autres finales qui viennent aussi ça va se passer dans beaucoup de discipline et de fair play je ne peux pas aussi terminer sans remercier mon leader le ministre Moustapha Diop qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette finale la rencontre s'est déroulée au stade Alborindiaï de Louga entre l'ASC Djaourine et l'ASC Yego au terme des prolongations c'est l'ASC Djaourine qui a remporté cette finale par la marque de trois visas à un fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi j'ai été ravie de vous l'avoir présenté prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et puis sachez qu'après l'invité du journal vous retrouverez Mam Fatou Ndouï pour le débrief de ce tirage au sort de la Cannes 2017 pour rappel le Sénégal a hérité du poule B il va affronter l'Algérie la Tunisie le Zimbabwe et pour en parler ce soir Mam Fatou Ndouï reçoit Al-Sandour ancien international sénégalais et son confrère Bambakassé journaliste sportif voilà il est l'heure de le moment plutôt est venu pour moi de passer le témoin à Sherif pour la suite des programmes